Générique Bonjour Patrice, des journaux, j'allais dire, moins ensoleillés que notre balada à Rome. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ce matin, en parcourant la presse, je n'ai pu m'empêcher d'avoir une pensée émue pour feu Charles Pasquois, dont l'héritage regorge de petites phrases. Je me suis rappelé l'une d'entre elles, dont le cynisme le dispute au réalisme et qui n'a pas fini de faire carrière. Les promesses, disait Charles Pasquois, n'engagent que ceux qui y croient. Et c'est vrai qu'en matière de promesses non tenues, il y a de quoi faire son marché ce matin. Prenez la transition énergétique. Il fut un temps où Ségolène Royal promettait qu'en 2025, en France, la part de la production électrique d'origine nucléaire ne serait plus que de 50%. Tout le monde y crut, tout le monde se pama devant tant d'audaces et de volontarisme mêlés. Mais la promesse est aujourd'hui moribonde. Nicolas Hulot a dû s'y résoudre et repousser la promesse à 2035, c'est-à-dire au calendre grec. Vous lirez cependant ici et là que oui, la promesse aurait pu être tenue, mais qu'il aurait alors fallu accepter le quasi-doublement des émissions de CO2 de notre système électrique. Avouez que ça aurait fait mauvais genre. Bref, la promesse était atomique. Elle est aujourd'hui atomisée. Alors ce mélange de promesses et d'atomes ne peut pas ne pas nous faire penser à Donald Trump. Un an déjà ou plutôt un an seulement. Le locataire de la Maison-Blanche squatte les unes. Chaque titre s'efforçant, comme on va le voir, de titrer sur le bilan d'une année de pouvoir orchestrée à la batte de baseball. Si l'on en croit, le quotidien 20 minutes. Plus policé, le Figaro évoque un an de fatras. Cependant que les échos insistent, comme on se retrouve, sur les promesses non tenues. Une nation plus divisée que jamais, un racisme aggravé, un monde déboussolé et la grande foire aux faits alternatifs. Il est là, le bilan de Trump, proche du néant. Sa réforme fiscale étant le seul dossier susceptible d'aboutir. Alors je recommande sur Trump l'interview du linguiste Noam Chomsky dans Libération. Il décortique avec pertinence la tactique Trump qui consiste à dire n'importe quoi et immédiatement à passer à autre chose pendant que tout le monde s'efforce de déterminer le degré de mensonge et d'approximation de la déclaration précédente que chacun, en fait, a déjà oubliée. C'est du grand art. Les adversaires de Trump seront sans doute consolés d'apprendre dans les échos que ce show permanent ne profite pas au business de Trump, dont la fortune se réduit depuis qu'il occupe le bureau ovale. Et puis à noter, pour en finir avec Trump, la une amusante de l'humanité, où ce portrait géant surmonté de deux projecteurs donne au président américain des allures de diable. Mais attention, il convient de ne pas oublier que chez les Grecs, jadis, les cornes étaient symboles de vitalité. Mais en matière de promesses non tenues et de désillusions tout terrain, le pompon revient sans doute à feu l'Union soviétique. S'entend déjà, s'entend que la grande illusion de la révolution bolchevique s'est exprimée. Un siècle de catastrophes que Poutine, trop conscient des choses, tente de passer sous silence en limitant les célébrations. Que reste-t-il de la révolution d'octobre ? Demande l'humanité à la une de ce hors-série qui ravira les purs et durs. Elle est convaincue mais passera sans doute à côté de l'essentiel. Et l'essentiel tient ici en deux constatations. D'abord celle de l'historien Stéphane Courtois qui démontre dans le Figaro que Lénine a tout simplement inventé le premier régime totalitaire de l'histoire. Ensuite la constatation de Pierre Avril, le correspondant du Figaro à Moscou. Il nous décrit un pays en lambeaux où le communisme ressemble à un fantôme de musée et où le 9 novembre n'est d'ailleurs plus un jour férié. Et ce depuis 2004. Et ce aussi en dépit de tous les espoirs, de toutes les promesses qu'il avait générées. C'était il y a 100 ans.